Bonjour à toutes et à tous, c'est Irinku, bienvenue dans ce nouvel épisode de Zelda Echoes of Wisdom, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, on avait exploré un petit peu la région d'Hyrule, on était notamment passé au niveau du sanctuaire et du cimetière, franchement c'était assez stylé. On a vu qu'il y avait sûrement à l'entrée des bois perdus, ou en tout cas une forêt dans laquelle on va sans doute se perdre. On avait fini l'épisode avec quelques parties de ramasse gland, on avait réussi, c'était plus simple que celui des auras, franchement celui au niveau des auras m'a laissé un mauvais souvenir. Aujourd'hui on va continuer un petit peu l'exploration, on va essayer d'explorer un petit peu cette zone là, on va aller voir le ranch bien évidemment, et on va explorer tout ça, je pense que ce serait pas mal. D'ailleurs on voit qu'il y a une flèche, cette flèche indique probablement un indice, en tout cas un truc à gagner sans doute. Bref, j'espère qu'on va gagner des choses intéressantes. On va commencer par la zone qui est juste ici, alors on va pas sortir le morquin, bien sûr on va envoyer un gros pierce, si on peut. Voilà, les pierces en vrai ils sont forts je trouve, je trouve que ce sont des... c'est un bon écho le pierce, parce que... Ah ouais en plus il nous taille le... la pelouse, c'est assez incroyable, bon bah écoutez tant mieux hein, tant mieux tant mieux. Ah on voit qu'on gagne un petit peu du terrain, est-ce qu'on va jusqu'au village Cocorico peut-être en vrai, je ne sais pas. Bah allez on va voir un peu ce qu'il y a ici hein, on voit qu'il y a une grande faille, il y aura potentiellement du coup un truc à faire. Je vais quand même le noter en vrai sur la carte, parce que je me dis que ça c'est les failles, je vais les noter avec le monstre. Voilà, histoire de dire qu'il faudra y revenir plus tard, au cas où d'ailleurs on peut faire pareil. Je me dis euh, si jamais ça se referme au moins, bah voilà, faudra juste penser à y retourner autour de ces trucs là, histoire de... Bah de rien louper sur la map en fait hein, tout simplement. C'est comme là, là bah là on peut le noter aussi, hop, on peut mettre une petite tête là et une petite tête là. Voilà, je me dis si ça se trouve ce sont des zones à quart de cœur ou j'en sais rien, donc dans le doute on le fait. Bref, et ça c'est pas du tout ça que je voulais faire. Voilà, les failles sont notées, c'est bien. Et on va pouvoir explorer tranquillement, sans se soucier de si on a oublié ou quoi, parce que du coup c'est bien noté, bref. Alors, qu'est-ce qu'on a autour de la faille ? Euh, bah pour l'instant rien de spécial. Là c'était là où il y avait les carottes, c'est ça hein ? Ouais je crois hein. Ouais c'est ça. C'est bon, c'est là où il y avait les carottes, on va faire un peu le tour et on a un fragment de cœur, on va passer à 10 cœurs de vie ! C'est pas du tout ça que je voulais faire hein, excusez-moi, je me suis mis en mode Link tranquille. C'était la Myrtula que je voulais invoquer, voilà, bah finalement ça sera aussi simple à obtenir qu'un quart de cœur qu'il y avait euh... Bah au niveau de la prairie du sud, tout simplement. Voilà, on passe à 10 cœurs, c'est incroyable. Du coup j'ai hâte d'avoir le prochain cœur pour voir s'il passe à la ligne du dessous, ou si euh... Bah si on... Ouais, comme ça on saura déjà si on a 20 cœurs au max, ou si euh... Ou si on aura plus que ça. Hâte de découvrir franchement. Ah bah lui il a cassé le... Allez vas-y l'araignée. Ah oui d'accord ! Oula ! Alors on va essayer de calmer un peu ces rebonds d'atouts. On va leur invoquer des pierces en vrai, on se casse pas la tête. C'est plutôt efficace les pierces. Voilà. Je pourrais invoquer d'autres monstres hein, mais je sais pas, j'aime bien utiliser les pierces en ce moment. Voilà j'ai ma période pierce. Bah c'est quand même assez monstrueux en vrai, genre on les envoie comme ça à la chaîne. Et ça... Ça fait des gros dégâts en vrai. Et quand ils sont pleins, bah voilà. Voilà ce que ça fait, bref. On a un petit coffre à récupérer. On va en profiter. Allez. Voilà donc ça c'est fait. Trop content d'avoir obtenu un quart de cœur. Très facile hein. Oh pommes de pierre, ok. 5 pommes de pierre pour le plaisir. Bon il y a des rebonds d'atouts, on va pas tous les buter hein, clairement. Clairement on s'en fout un petit peu. On a les bois perdus au-dessus, ok. Ok ok, très bon à savoir. Voilà, je continue d'explorer un petit peu vite fait la zone. On a une grotte. Ça c'est nice. Là on va arriver près du village. Ouais, on commence à rêver doucement jusqu'au village. On va entrer dans la grotte pour voir un petit peu où elle nous mène. C'est en hauteur, ok. Est-ce que ça nous mène dans les bois, je ne sais pas. Oh ! Petite énigme pour récupérer. Attendez, est-ce qu'on peut pas faire ? Je vais tenter un truc hein. Vu qu'on a obtenu l'écho du guinée. Est-ce qu'on pourrait pas par hasard réussir à faire une dinguerie ? Ah non, attendez. Oh je crois. Ça marche ? Ça marche ? Est-ce qu'on a skip totalement le donjon ? Euh ouais, il est un peu coincé, il arrive pas trop... On va en invoquer un autre. On va en mettre plusieurs au cas où. On sait jamais s'il y en a un... Oh oui. Ah 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 ! On a totalement brain le truc, c'est abusé. Ah ouais, parce que la dernière fois au cimetière, on avait pu se servir de cette technique. C'est incroyable. Je vous rassure, on va quand même faire le tour du donjon. Voilà, il faudra bien contourner le truc. Parce que, waouh. On est trop content du coup. Ah et ça c'est un nouvel écho qu'on va pouvoir obtenir. Trop cool. Ah oui, ok. Je me rendais pas compte qu'il était aussi large ce rondin à épines. Eh coup de cartes quand même. Mais il a l'air... Waouh. Ça a l'air genre ultra fort. Par contre, vu que c'est des épines, on va se faire toucher. Voilà. Yes. Oh c'est incroyable. Franchement, ça a l'air fou. Ça a l'air fou. Très content d'avoir débloqué le rondin à épines. Oh, mais waouh. Oh la folie. Oh la folie, regardez ce que je vois au-dessus de moi. Alors ça c'est ouf. Ok. On va essayer de dégager le sable, mais je sais pas comment on va faire. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un quart de cœur là-dedans. Oh mince, j'ai mis le super lit à la place du... À la place du vieux lit. Parce que le vieux lit au moins... Oh purée, on a le pire, ce qui a dépassé l'écho du lit. Incroyable. Ah oui, il casse tout, ok. Oh zut, j'ai pas réussi à... Oh purée, alors là j'ai fait n'importe quoi. Je suis désolé. Bon écoutez, j'ai un plan B, on va faire autre chose. On va faire ça. Oh zut. Bon, vous avez compris ce que je voulais faire. Vu qu'il saute assez haut le link, on va pouvoir s'amuser. Attention. Ok. Là, ça va le faire. Voilà, et là on peut sauter sans problème par-dessus le truc. On va se mettre en mode Zelda pour repousser du coup l'écho du machin là. D'ailleurs, j'aurais pu m'en servir tout à l'heure. La caisse en bois, ça va pas le faire par contre. On va mettre un rocher directement. Voilà. Et là, ça va le faire sans problème. Voilà, le machin il se casse. Ah oui, ça marche plus. On va faire ça. Voilà. Là, au moins, je suis tranquille. Ok. On peut même le mettre là. Voilà, comme ça au moins, là on est vraiment tranquille. On va mettre les cubes d'eau. Et on va récupérer notre quart de cœur. C'est ça qui nous intéresse, ça va nous remettre pas mal de vie. Ah ok, il faut vraiment faire un grand tour. Comment on tombe ? En fait, il faut tomber depuis je ne sais où pour le quart de cœur. Et j'aimerais bien savoir de où il faut tomber. Ce sera peut-être beaucoup plus loin, mais je ne sais pas. Pour l'instant, je n'en sais rien. Viens là, toi. Voilà, noie-toi dans le... Voilà, comme ça lui, il meurt aussi. Merci pour le raisin. Bon, le coffre, de toute façon, on l'avait déjà eu. Ah oui, on ne peut pas soulever parce que... Bah oui, logique. Logique, logique. Et ouais, non, là pour le... Je ne sais pas comment on va avoir le quart de cœur. Il va falloir qu'on trouve un trou qui ne se trouve pas trop trop loin de cette grotte. Donc au niveau des bois perdus, je suppose. On verra. Ah, peut-être que le machin, il peut creuser... Ah, c'est sûr, c'est ça. C'est sûr, c'est ça. C'est comme le... Comme dans le sanctuaire Gerudo, à mon avis. Donc on va mettre un trouilleur. Normalement, ça devrait le faire. Ce n'est pas là pour rien. Donc les trouilleurs servent bel et bien à creuser à des endroits précis. Ah ouais, c'est trop bien. Franchement, il ne faudra pas oublier les trouilleurs parce que c'est incroyable. Bref, du coup, on se régène. Ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. Bon, du coup, notre quête du 11e cœur avance doucement. Et on ne devrait pas trop tarder, je pense, à l'obtenir parce que... Enfin, on a déjà... Ah non, on n'a qu'un seul quart de cœur, pas deux. Oh mince, il a tout cassé. Vilain. Il a tout cassé. Alors, est-ce que de là, en vrai... Ouais, non, ça ne marche pas. Oh, repop pas sur le... Ah oui, non, c'est bon. Elle repop ici. On va essayer d'être très rapide. Ok. Bah oui, non, ça passe. On n'a pas besoin d'être... On n'a pas besoin d'être Sonic pour passer. Bref. Ça, c'est fait. La grotte, elle est terminée. On a validé même le fragment de cœur. Donc, ça, c'est cool. Je voulais juste vérifier un petit peu ce qu'il y avait là. Parce que ça avait l'air intéressant. Alors, vous, les monstres, vous allez vous calmer. La zone, on verra plus tard quand il n'y aura plus la faille. Et du coup, on a une nouvelle zone ici. Ah, on a une balise. Et ça, c'est bien. Allez, let's go. La balise. Débloque un truc sur la map. Ok, balise enregistrée. Parfait. On va essayer de noter ça sur... Voilà. Bah, du coup, on voit qu'on a une nouvelle... Une nouvelle zone de map dévoilée. On met ça. Tant que la balise n'est pas effacée... Enfin, tant que la faille, pardon, elle n'est pas enlevée. Et bah, on laisse notre petit marqueur. Très utile, je pense. Alors, l'Europe, par contre, je vous déteste. Je vous déteste. Alors là, on arrive au niveau du ranch. Mais j'ai pas trop, trop envie d'y aller tout de suite. Cela dit, on peut le faire. Au moins, c'est fait. Et on parcourt la plaine à cheval. Je pense que c'est là-bas qu'on va débloquer le cheval. Ça paraît logique. Enfin, je veux dire, là, pas de grande surprise. Je veux d'abord faire ça, par contre. Parce que là, il y a forcément un fragment de puissance. On y va. Let's go. Et on passe à 25. Excellent. Je ne sais pas du tout combien il y en a en tout dans le jeu. Je me dis peut-être 100. Mais s'il y en a 100, ça veut dire qu'il n'y en a plus beaucoup. Parce que là, on doit être quoi ? 70 ou un truc comme ça ? 60, pardon. Je me suis un peu emballé. On est à 60 fragments de puissance obtenus déjà. Donc, c'est énorme. Enfin, je veux dire... Pourtant, on a... Bah, si, on a quand même vu une bonne partie de la map, finalement. Purée, ça s'explore beaucoup trop vite, en fait. C'est un truc de fou. Ah, j'espère que je ne suis pas en train de rusher le jeu. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, au niveau de l'exploration, j'ai l'impression d'avoir bien avancé. Et après, il ne nous restera que de l'histoire, en fait. Enfin, je veux dire, après, on va enchaîner à la fin ou quoi ? J'ai essayé d'équilibrer l'exploration et avancer dans l'histoire. J'espère que... Qu'il n'y a pas une partie que je fais plus que l'autre. Enfin, bref. Bon, en vrai, du coup, go le ranch. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. J'ai trois devoirs. On aura sans doute un parcours à faire, j'ai l'impression. Oh ! Peut-être l'équivalent de Malone. On a notre chère... On a nos chères Vavaches qui traînent. Donc, trop hâte de voir ça. On va déjà valider le tampon. Let's go ! Ça, c'est bien. Bonjour, du coup, j'arrive au ranch. Ça va ? Merci d'avoir dégagé la voie. Grâce à toi, j'ai pu rejoindre le ranch d'Hyrule sans souci. Maintenant que je suis là, je vais profiter des chevaux autant que je peux. Et quand j'aurai fini, j'irai remplir le ventre de bons les frais. Ah bah écoute. Si c'est ce que tu souhaites, fais-toi plaisir, garçon. Fais-toi plaisir. On observe un petit peu la zone ici. Ou alors, attendez, celui-là, on l'avait pris, je crois. Enfin, ouais, on l'avait pris parce qu'on l'avait vu depuis la zone Gerudo. Donc, voilà. Je fais un peu le tour du ranch pour voir un petit peu si on n'a pas des petits secrets, des petites choses. Comme d'hab', de toute façon. J'aime bien tout observer. Voilà, les petits buissons comme ça, on check. Et la balise... Oh, on ne l'a pas encore validée celle-là de balise. Donc, on la valide. Voilà, bah là, on a fait vraiment tout le tour du ranch. Il va falloir qu'on explore bien cette partie-là de la map. Pour l'instant, ce n'est pas exploré. Village de Cocorico, Château d'Hyrule, bon, voilà. Ok. Ah bah, on peut rentrer par là. Bah écoutez, on va rentrer par là. Et ça y est, on est au ranch. Trop content, regardez. Bon, on a une bonne rêve musicale au thème d'Epona. Yes. J'écoute un peu la musique. Trop bien tous les chevaux qu'il y a. On peut parler un petit peu au chien ? Ça va, le chien ? Bon, il a l'air tout content. On a des chevaux et tout. Et il y a... Ah, il y a quelqu'un qui a perdu son cheval, je pense. Il dit, où est-ce qu'il est passé ? À moins, est-ce qu'il y a un truc sur le toit ? Non. Ok. Bon, bah, ça a l'air trop cool. Et là, c'est quoi ? C'est la boutique ? Vente de lait fraîchement trait à l'intérieur. Ok, on va parler à tout le monde. Un de nos chevaux a disparu. Vous n'avez qu'à aller parler à mon grand-père, il vous racontera. Ok, tu vas nous dire la même chose ? Un de nos chevaux a disparu, on l'a cherché partout, mais il est introuvable. Ok, bah, je crois qu'on a une mission qui nous attend. Bonjour. Ah, bienvenue au ranch d'Yrule, voyageuse. Ici, nous louons des montures, mais ce n'est pas vraiment le moment. Un de nos précieux chevaux a disparu. D'habitude, il va galoper à l'ouest du ranch, mais il n'est pas encore revenu. Ma famille et moi l'avons cherché partout, mais sans succès. Si vous le trouvez, vous voulez bien le ramener ici ? Ok, mais il va falloir qu'on trouve un cheval. Let's go, on va voir à quoi ressemble la boutique. Est-ce qu'on a accès à un écho supplémentaire ? Non, je ne pense pas, mais... Ah, on a des poules et tout. Oh, on peut jouer avec ça ? J'ai trop envie. Ah, note-moi ta musique a piqué votre curiosité. Il faut dire qu'elle est jolie. Et ça va aussi pour sa mélodie. Figurez-vous que c'est un des loups à gagner à la course au drapeau. J'en étais sûr qu'on allait pouvoir la gagner, comme l'éventail. Je ne sais pas à quoi ça va servir. Mais bon, c'est une course de cheval qu'on organise régulièrement ici au ranch. Vous devriez essayer à l'occasion. Il faut juste amener sa propre monture. Ok. Bon, il faudra d'abord débloquer notre cher cheval. Ah, une cliente, j'imagine que vous êtes là pour notre délice maison. Je veux acheter, ça coûte combien ? Du lait frais ou de 50 rubis ? Un seul ? C'est une blague ? Oh, c'est 50 rubis, la bouteille ? Mais attendez, est-ce qu'on peut lui vendre ? Parce que... Ah non, on peut juste discuter. Notre lait est spécial, on n'en trouve pas dans les boutiques du comme ça. Ici, tout le monde boit du lait matin, midi et soir, rien de tel pour garder la santé. Oui, enfin, il ne faut pas abuser avec le lait non plus. Ce n'est pas l'ingrédient miracle de la vie. Bon. Bon, allez les petits chats, on vous laisse tranquille. Je compte gagner cette boîte à musique, je vous le dis. Donc, on reviendra ici, bien entendu. Mais il faut qu'on trouve le cheval perdu pour ça. Je ne sais pas où il est. On va le trouver, peut-être, ou pas. Enfin, bref. Bon, ben du coup, on a vu le ranch. Et pourquoi la map nous indique un point bleu ? C'est les quêtes secondaires ? Ah ouais, c'est ça, les quêtes secondaires, c'est un point bleu. Je n'avais jamais remarqué. Je n'avais jamais fait gaffe. Bref, du coup, go explorer. Go explorer. Je suis assez content, là, de découvrir une nouvelle zone. J'essaie d'avoir un petit peu le max qu'on peut. Je vais essayer de faire ce petit labyrinthe. Je pense que ça peut être sympa. Il va y avoir des choses cool ici. Donc, on va envoyer... Pfff, en vrai. On ne va pas se casser la tête. Ok. Toi, c'est fait. Il n'y a pas si fort que ça, Link. Parce que, des fois, il y a des monstres qui arrivent à buter les moblins en trois coups. Alors que Link, il a besoin de quatre coups pour ça. Allez, on a obtenu un rubis rouge pour le plaisir. Voilà, dégage. Le tout-corps meurt. Mince. J'aime bien la petite musique. Ça me fait penser à Link's Awakening, du coup. Ah, purée. Je me fais défoncer par les tout-corps. Je pense que le mieux, c'est de mettre un cube d'eau et on sera tranquille. Oula. Ah, zut. Là, je suis en train de me faire démonter. Allez, moins un tout-corps. Let's go. J'essaie de voir un petit peu, mais en fait, ce labyrinthe ne servait à rien. Juste au... Je n'arrive pas trop à savoir. Oh, purée. Purée, ouais. En vrai, ils sont bien planqués. C'est vrai qu'on ne les voit pas trop arriver. Oh, il y a un Wolfoss. Le retour du Wolfoss. On va le défoncer comme il faut, vous allez voir. Il n'a même pas remarqué. Il n'a rien remarqué. Allez, solong le Wolfoss. Là, on a bien pris notre revanche. En 2-2, on l'a défoncé. Franchement, le cube d'eau, c'est le cheat code. C'est le cheat code. Franchement abusé. J'essaie de voir. Là, on approche du village Kukuriko. Je n'ose pas trop y aller tout de suite. Voilà. Je veux d'abord explorer les alentours. On a un tampon. Est-ce qu'on le valide ? Bien sûr qu'on va valider le tampon. Pourquoi j'ai un rebond d'atout ? Comment j'ai fait ? Je n'ai jamais choisi un rebond d'atout. Trop bizarre. Merci pour le tampon. Voilà. Village Kukuriko, on garde pour plus tard. Ça m'a l'air cool. Franchement, j'adore le village de Kukuriko dans les jeux Zelda. Iconique, bien sûr. J'essaie juste de voir si on n'a pas des trucs à faire à côté. Mais je ne pense pas. Je ne vois pas de trucs spécial. On a le petit moulin. Oh zut. On s'est fait avoir. Tiens, vas-y, mère. Ok. Ok, ok. Oh, on a encore Ramaz-Glan. On a encore Ramaz-Glan, vous vous rendez compte ? Attendez, là, on a une entrée du... Mais à mon avis, si on y va, on se perd, non ? Ouais. On va se perdre, c'est sûr. On verra les bois perdus plus tard. Franchement, on n'est pas pressé. Mais euh... Cool, bah bonjour Ramaz-Glan. Allez, allez, allez. Moi, je veux le bonus de rapidité. Allez, 10 rubis, bien sûr qu'on paye. Il y en a combien ? Et on a combien de temps surtout ? Oui, il y en a beaucoup. Et je n'ai plus le mode épéiste. Je n'ai plus le mode épéiste. 40 secondes pour Ramaz-Glan. Ok. On va se débrouiller. Euh... Ouais, ça, c'est bien ça. Regardez. On a un peu d'énergie. Allez. Let's go. Ok. Ah, ça ne marche pas. Ok, je t'ai persuadé que ça passerait, mais non. Mais ce n'est pas grave. Au moins, on aura utilisé un petit peu notre Link. Ok, ce n'est pas grave. Et là, du coup, le trempeau pour le plaisir. Allez, c'est bon. Ouais, c'est bon, en vrai, ça va. Normalement, on a la récompense, là. J'espère, hein. Parce que sinon... Quick, quick, hein. Allez. Est-ce qu'on a la récompense spéciale ? Bon, déjà, on rembourse notre partie largement avec 20 rubis. Et... Yes, et on a le bonus. Oh, let's go ! Un quart de cœur. Ça, c'est bien, ça. Il faut vraiment penser à faire Ramaz-Glan. Ah, bien sûr, je reviendrai plus tard. Ou pas. Ok, bah, j'ai bien fait de passer au niveau de Ramaz-Glan. On a gagné un quart de cœur, gratos. Et, bah, du coup, je vous propose qu'on avance. Voilà, je pense pas qu'on ait de choses intéressantes. Là, faut qu'on retrouve le cheval, surtout. C'est le plus important, je crois. Donc, bah, on verra ça. On verra ça. Alors, on passe juste devant le village de Cocoréco. Qui, franchement, a l'air sympathique. Et on a même une peste marchande. On a une balise. Est-ce qu'on n'activerait pas juste la balise, histoire de... J'ai le droit de découvrir le village de Cocoréco. Il a l'air trop bien, franchement. Ouais, je sais pas. En mode full explot, là, ça fait trop plaisir. Ici, on a un fragment de puissance qui nous attend. Ouais, je vais mettre la balise, au moins. On est tranquille, on pourra y revenir facilement. Bon, j'ai hâte d'avoir la musique du village. Yes, on commence à bien explorer la map, c'est abusé. Ah, il n'y a pas de faille, ici, au village de Cocoréco. Ok, je m'attendais à ce qu'il y ait une faille, moi. Ok, on n'a pas trop eu la musique. Je ne me suis pas trop spoil. On va la découvrir un peu plus tard. Bonjour, peste marchande, qu'est-ce que tu vas nous dire ? Qu'est-ce que tu vas nous dire pour ici ? L'œuf d'or, l'ingrédient ultime, je sais, il est assez rare. Ok. Bon, très bien, merci pour l'information inutile. Bon, est-ce que, du coup, le cheval traîne par ici ? Ce sera un peu la surprise. Viens là, toi. Oh, l'arachnon a effacé totalement le... Ah yes. Bon, il n'y a pas d'eau, ici, donc on est mal. On va essayer de bien faire pour l'exploration de cette zone. Je vais essayer de revenir près du ranch. Parce que là, en vrai, je me suis un peu éloigné. J'essaie de voir un petit peu où je suis sur la map. Ah oui, bah c'est bon. Du coup, on a la première zone en hauteur, c'est ça qui m'intéressait. Voilà. Là, au moins, on est... Enfin, j'allais dire, on est safe. Il y a quand même des arachnones, mais bon. Ça va. C'est pas non plus... C'est pas non plus Ganondorf, quoi. Ça va, ça va. On devrait s'en sortir. Ici, on a un petit coffre. Ce serait bien de le récupérer. Merci, les cubes d'eau. Bah, c'est cool qu'on ait les cubes d'eau. C'est pratique pour l'exploration. Moi, j'aime bien. Ok, une pierre de monstre. Je sais toujours pas à quoi ça sert. Peut-être qu'on aura la réponse dans le village de Cocorico. Qui sait ? Ouais, non, mais là, il y a beaucoup trop d'arachnones. Calmez-vous, les gars. Franchement, on se détend un coup ? Non ? Je sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Bon, j'essaie d'observer un max, mais bon. Là, j'arrive pas trop à voir grand-chose. On va essayer de voir un peu le bas. On va explorer toute la grande zone d'un coup. C'est quoi ? Attendez. On va aller là. Ouais, c'est bon. Ah, mais là, il n'y a rien à gagner. Ah, ok. Je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose, mais... Bah, du coup, non. Ouais, non. Là non plus, ses hauteurs, elles servent un peu à rien. Je sais pas. Peut-être que ça servira plus tard. On va essayer d'explorer. À mon avis, le cheval, il doit être perdu un peu dans cette zone. Ah, bah, il est là. Ah, bah, il est là. Le cheval perdu, bah alors ? Alors, on s'est perdu, garçon. Ok, bah, on va le ramener. On va le ramener au moins, c'est fait. Je me disais bien que cette plateforme sur la carte, elle était intrigante. Je me disais bien qu'on allait pouvoir y faire quelque chose. Je pensais pas que ça allait être l'emplacement du cheval, mais... Je pensais que ce serait plus un quart de cœur ou un truc comme ça. Allez, toi, tu meurs. Franchement, le cube d'eau, c'est abusé. J'en reviens toujours pas. Pour moi, c'est le cheat code absolu, le cube d'eau. J'essaie de voir un petit peu... Ouh là. Attention, les arachnones, quand même. Oh, attendez, on a une grotte. La grotte, ça m'intéresse. J'essaie de... J'essaie de voir un maximum de choses, mais... Ouais, bah là, pour l'instant, on va se charger de la grotte. Alors, j'ai juste un buisson ici, mais... Après, c'est des buissons, donc... Ah oui, et là, c'est là. Là, il y a un truc. Let's go. La flèche nous l'a indiqué. Et la flèche est même notée sur la map, donc... Elle est facile à trouver, celle-là. Et cool, du coup, ça nous recharge pour Link. Trop cool. Bon, on passe à 26 fragments de puissance. On se met très très bien. Bref, allez, on va aller dans la grotte. Au moins, ce sera exploré. On va voir ce qu'elle renferme. Sûrement, voilà, un petit coffre basique. Oh, ça va être vite fait, ça. Oh, cool, on a des choses ici. C'est pas grave. On va les battre en mode Link. Ok. Allez, bonjour. Vous autres. Voilà, ça, c'est bon. Bah, let's go. On a réussi. Bon, ça va. C'était assez simple. On récupère, donc. Oh, encore, fragments de puissance. Et on en a trois, mais c'est... On en gagne tellement, c'est un truc de malade. Je ne m'attendais pas à en trouver autant, honnêtement. Je suis vraiment choqué. Ok, je voulais juste checker tout ça. Et là-haut ? Je vais juste voir s'il n'y a pas un truc caché, mais... On ne sait jamais. Non, je voulais vérifier s'il n'y avait pas un truc caché sous le... Bah, vous avez compris, sous le rocher. Et donc, je vais chercher tout ça. Ce qui m'intéresse, surtout la boîte, en fait. Non, il n'y a rien. Ok. Je ne savais pas que ça pouvait se casser. Trop marrant. Bon, bref, c'était une petite goutte tranquille. Au moins, on a les fragments de puissance. On en a eu trois, donc franchement, c'est cool. Et j'aimerais bien, du coup, voir ce qu'il y a là-haut. Rapidos, hein. C'est pas... C'est pas ultra urgent, hein. Voilà, on a fait augmenter le niveau de l'eau. Et malheureusement, ça ne servait à rien. J'observe encore un petit peu la zone. On ira chercher le cheval après, en fait, je pense. On ne va pas trop se soucier de... De notre ami cheval. Voilà, bah du coup, je casse tout, hein. Au cas où. On ne sait jamais. Alors ici, il y a une zone d'eau. On va aller la voir juste après. Parce que là, je crois qu'on arrive doucement au bout du... Au bout de la map, non ? Oh, il y a des moldorms ! Il y a des moldorms ! Oh, let's go ! Oh, c'est bien ça, je suis content. Cool, et ça, c'était exploré déjà. Oui, oui, c'était exploré. Donc cette zone m'intriguait. On va voir un peu de quoi il s'agit. Alors, comment on va battre ces moldorms ? Je ne sais pas encore. Oh, il y a Ramazglan qui a peur. Il a peur du moldorm. On va voir un nouveau jeu de Ramazglan. Mais décidément, on va les enchaîner, les Ramazglan. C'est terrible. Comment on va les buter ? On va mettre un monstre bien fort pour une fois. Et je pense que ça devrait le faire à l'affaire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé le balle fausse. J'aimerais bien qu'il fasse le foufou, là, contre les moldorms. Ok, moins un. On va voir un petit peu... Combien il coûte ? Peut-être deux. Je ne pense pas que ce soit un truc de fou, hein. Ah, ça s'appelle un tel. Bah oui, c'est français, donc c'est tel. Cette créature aux innombrables pattes infeste les montagnes. Ses mouvements rapides et irrégulés sont déstabilisants. Effectivement, donc ça coûte deux. Ce n'est pas grand-chose. Je ne sais pas si à un moment, du coup, on aura un gigantel, peut-être. Peut-être qu'on aura un tel un peu plus puissant. Je n'en sais rien. J'aimerais bien savoir, mais bon. On verra. On va voir un petit peu comment on peut aider Ramazglan. Je l'appelle comme ça, du coup. Ça va être son surnom. Bonjour, Ramazglan. Allez, let's go. Jirubi, bien sûr qu'on paye. Allez, hop. Il nous éparpille les glands. Il y en a combien ? Ah ouais, il y a les moldormes de retour, évidemment. On va utiliser Link. Link, il est super fort au Ramazglan, en fait. Clairement. C'est le roi des mini-jeux, on l'a compris. Il y en a beaucoup, hein. Oh, il va falloir aller tout en haut. On va mettre des cubes d'eau, bien sûr. Oh, on a combien de temps ? On va avoir une minute, là, non ? Franchement. Ah ouais, une minute, carrément. 16 glands. T'inquiète. T'inquiète. Nous, on speedrun, le truc. On speedrun, on n'a pas le temps. Ok. Pour l'instant, ça se passe très bien. Ok. Bon, Link, il est abusé, franchement. Enfin, c'est genre ultra fort. On va pas se mentir que là, c'est un peu le cheat code, notre ami Link. Ok. On a 13 sur 16. C'est bon, là, on va les avoir. Ok. Ouais, et là, du coup, je pense que le mieux, c'est d'utiliser Zelda. Alors, j'ai oublié ça. Voilà. Et là, on va monter. Zut, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, c'est bon, on a réussi. On était à 43,5 à peu près en termes de secondes, donc je pense qu'on a large le bonus. On va voir. Alors, 43, 41. Donc, on a les 20 rubis, bien sûr. Pour nous rembourser, mais surtout, est-ce qu'on a le bonus ? Mais non ! C'était pas assez. C'était pas assez. Oh, la blague. Et j'ai plus d'énergie pour mettre mon Link, moi. Ah, je suis deg. Bon, écoutez, je vais tenter le tout pour le tout. On va boire les smoothies. Voilà, j'ai pas beaucoup d'énergie de Link, mais... On va prier pour que ça le fasse. On va retenter. Allez, let's go. On est en Link, et on y va. Ok. On se pose pas trop de questions, là, on fonce. J'ai oublié celui-là. J'espère que ça va pas me coûter la partie. J'ai déjà plus de... Au moins, ça nous a permis d'aller vite à ce niveau-là. C'est plutôt cool. En fait, j'aurais pas dû faire ça, voilà. C'était lui que je devais prendre, surtout. Ah, avec les... Non, mais là, c'est mort. Là, c'est mort de chez mort. On va pas y arriver, je crois. Attendez. J'ai pas dit mon dernier mot. Ok. Est-ce que ça passe ? Et on est en dessous de 40 secondes, et là, franchement... Moi, je pensais pas faire mieux, honnêtement. Pourtant, on a eu Link moins longtemps, j'ai juste mieux géré, en fait. Et encore, il y a moyen d'améliorer, hein. Alors. Bon, déjà, il nous file les 20 rubis. Mais est-ce qu'on a le bonus ? Oh, yes, let's go, on a le bonus. Oh, c'est quoi, ça ? Un piège à mâchoire ? Ce vieux piège aux dents pointues et acérés et cassés. Mais toujours dangereux. Mieux vaut éviter de s'en servir. Alors ça ? Ça apparaît où dans l'inventaire ? Ah, ça apparaît ici, ok. Bon, je pense que ça servira un jour, peut-être. Ou pas. Ou pas, on verra. Wow, trop choquant. Bah, du coup, cool, on a réussi ça. On a réussi le ramasse-glans. Il était pas évident, en vrai. Mais ça, c'est assez bien passé. On pourrait aller plus loin et visiter tout ça. Est-ce qu'on le fait tout de suite ? En vrai, j'aimerais bien, mais je pense que ça sert à rien. On visitera quand ce sera le moment. Je sais pas, j'hésite. On va quand même y aller, non ? Bien sûr, on invoque la petite Murtula qui va nous emmener. C'est tellement cool, une Murtula. Enfin, on peut aller partout avec, c'est vraiment trop bien. Ok, donc ça, c'est bon. On va visiter vite fait, parce qu'en fait, vu que ça apparaît sur la carte, j'aime autant le faire, au moins on est tranquille après. On va essayer de voir un petit peu où ça nous mène, cette histoire. Mais déjà, déjà, déjà. Un tampon. Ok, là, on a un fragment de puissance et tout. Mais franchement, ça vaut le coup. Ça va aller le coup, donc là, on passe à 30, c'est ça ? Purée, mais... Ah bah, c'est cool. On recharge la jauge de Link, du coup, c'est bien. Wow, mais ça va être trop stylé. Ça va être trop stylé. Bon, là, y'a rien, je suppose. Voilà, et après, là-haut, c'est trop haut. Donc, je veux pas aller plus loin. Oh, et ça, à mon avis, ça, ça va être un truc à creuser pour la grotte. Ça vous dit, on rentre direct dans la grotte par le trou ? C'est sûr, c'est un trou de... Je sais plus comment ça s'appelle, là, le... Bah, vous voyez de quel monstre je parle. Vous voyez de qui je parle, c'est sûr, donc voilà. Ok, bah, bonne chose de faite. On a un camp sur la droite. Je suis trop content. Bah, du coup, on explore tout le tour du village de Koukouréko. Après, là, le... Ça, ça doit être la montagne de la mort, j'imagine ? Donc, la montagne de la mort, on se la garde pour plus tard. C'est pas marqué ? Non, on a le Mont-Ebra qui est marqué, mais pas la... Mais la montagne de la mort, non. Bon, bah, écoutez, on découvrira ça plus tard. Oh, là, on a un gros rocher qui, potentiellement, peut nous cacher quelque chose. Attendez, on va le retirer comme ça. Si on peut, je sais pas trop à quoi ça sert. Ouais. Alors, attendez. Je pense qu'il cache quelque chose, là, ce rocher. Je vais déjà explorer toute cette zone. Ah oui, et je voulais donc commencer par le Trouilleur. Voilà, je viens de me rappeler du nom, je sais pas pourquoi. Vas-y, faites au plaisir. Il y a forcément un truc. C'était obligé. Voilà, on l'a vu à 10 000 kilomètres. Let's go, on a réussi. On a réussi, bien sûr. Voilà. Et là, on peut enlever les blocs. Let's go. Voilà, c'est bon. Avec le Trouilleur, on passe. Oh, bah, j'ai bien fait de direct commencer par là. Waouh. Je suis content de l'avoir vu direct. En même temps, ça se voyait, hein. Mais bon. Mais je voulais quand même... Enfin, je sais pas. Je trouve ça... Je suis content. Bref. Donc là, on est d'accord que là, on peut sauter. Ah, et là aussi. Ok. Attendez, on va faire ça. Pourquoi on peut pas aller si loin que ça ? Je suis deg, moi. Ah, zut. Alors, vous savez quoi ? On va se créer un escalier nous-mêmes. Parce que... Bah, c'est bon. On va pas se casser la tête. Est-ce que ça, ça va le faire ? Peut-être, en vrai. Je sais quoi. On teste. On a failli réussir. On a failli réussir. Alors, je vous propose qu'on mette un autre trempeau ou... Qu'on se fasse une échelle de lit, j'en sais rien. Bah, si avec ça, on arrive pas à le retirer, c'est qu'il y a un souci, hein. Je sais pas si c'est l'objectif, hein, mais bon. Oh, let's go ! Je suis tellement content, en vrai. Abusé. Eh, mais attendez ! Du coup... Ah, ça y est ! On est à combien ? Ah, il y aura vainqueur de vie. Ça y est, on a la réponse. Il y aura vainqueur de vie. Donc, c'est sûr. Vu l'emplacement du 11ème cœur. Donc, trop content d'avoir vu ça. Bon, bah, c'est bien. On avance doucement, là, dans l'aventure. C'est cool. Bah, je suis content d'avoir déjà autant de cœur. En vrai, ça fait plaisir. Et j'espère que... Bon, attendez, vous savez quoi ? Vous autres, mangez-vous des pierres. Les pierres sont puissantes. Bon, alors, l'autre, il a pété un plomb. On est en train de le démonter. Ok, yeah, let's go. On a récupéré un petit peu de cristal de sel. Wouah, il nous suit. Il nous défonce. Voilà, les pierres sont là pour gérer. On va envoyer des pierres à la rescousse. Parce que là, en vrai, ils nous ont bien fait mal, les moldormes. On venait d'avoir un quart de cœur et on a déjà perdu tout ça comme vie. C'est abusé. C'est un truc de fou. Allez, là, il va crever, j'espère. Allez, crève, mec. C'est abusé, franchement. Ils sont forts. Ils sont assez costauds. Allez, on va essayer de buter celui-là. Hince. Ah bah zut. Ok, bah là, au prochain coup, je meurs. Donc, il faut que je fasse vraiment attention. Allez, mange-toi des pierres. Allez, il est coincé dans les pierres, il va mourir. Allez, let's go. Allez, à nous de récupérer donc le coffre. On va voir ce qu'on récupère ici. Trop content d'explorer, franchement. Trop cool. C'est très plaisant. Très très plaisant. Ok, alors. Qu'est-ce qu'on a de ce côté ? J'arrive pas trop à savoir. Ah oui, on est proche du village de Cocoréco, là. Et ça, c'était un camp de monstres. On n'avait pas du tout fini d'explorer cette grande zone. Mais du coup, bah, let's go. On y va. On y va, on va pas se gêner. Faut absolument que je récupère... Ouh, là, ça sent le fragment de puissance. On verra plus tard quand on découvrira la zone. Pour l'instant, on se garde un peu la surprise. Ce serait bien. Allez, on va se mettre un petit lit, quand même. Parce que là, sinon, on va crever. Allez, parfait. Bah, du coup, on va continuer l'exploration. Bon, pour l'instant, je m'approche du village de Cocoréco par ici. Ah, village de Cocoréco. On le garde pour plus tard. Partout, on te parlera un autre jour, garçon. Ah oui, là, on est vraiment au niveau du village. On a une grotte et tout. Oh, revenez. Oh, ça sent les cocottes, ça. Ça, c'est la mission des cocottes. Donc, on verra plus tard, le village. On verra plus tard. On verra plus tard. Yes. Non, mais c'est cool. Franchement, j'aime beaucoup le... J'aime beaucoup le jeu. Il est vraiment plaisant. Surtout, l'exploration a un énorme point positif au niveau de l'exploration. Les donjons, ce n'est pas les meilleurs du monde, mais ils sont quand même sympas. On ne va pas se mentir. Et non, franchement, pour le moment, je lui mettrais quand même une super note à ce Zelda. Il a tout pour lui, franchement. Celui-là, on l'a pris, on est d'accord. Ah non, on ne l'a pas pris ! On ne l'avait pas pris, ce fragment de puissance. Let's go ! Nice. Bon, du coup, j'explore un petit peu cette zone. Enfin, je ré-explore parce qu'on avait vu une partie de la zone, mais pas tout. Donc, on va faire gaffe. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le bazar, là, toutes ces hauteurs. Oh, il y a encore des tout-corps et tout, franchement. Un peu relou. Ah, le fragment de cœur qu'on va récupérer. On ne devrait pas trop avoir de mal à le récupérer, celui-là, je pense. On va essayer de voir, mais... Normalement, ça devrait le faire. Le petit camp de monstres. Ah oui, mais c'est vrai qu'on a notre link de recharger. Est-ce qu'on l'utilise, bien sûr ? Allez, les gars. Ok. Hop là ! L'attaque circulaire. Allez, viens voir. Ah, zut. Je me suis fait toucher. Ok. Allez, mange-toi ça. Ok. Et lui ? Ok, crève. Ok, ça y est. Et là, il va crever. Ok, let's go. On a réussi le petit camp de monstres. Bon, ça va. Franchement, avec Link, ils sont faciles, les camps de monstres. C'est plutôt simple. Allez, hop. On va récupérer le coffre. Un petit matériau vite fait, là. Voilà, une petite pomme pour le plaisir. Je ne sais pas combien on est. Ah, 10, quand même. On passe à 37. Ok. Je vérifie, quand même. Non, c'est bon. On n'a rien de spécial là-dedans. Euh, voilà. Ah, on est venu des rubis, on en a beaucoup, 1314. Franchement, un jour, il faudrait qu'on retourne voir la grande fée pour qu'on améliore un petit peu nos emplacements, là, d'accessoires. Parce que, voilà, on commence à se mettre bien en termes de sous. Donc, on a de quoi payer une amélioration supplémentaire sans problème. Et peut-être une deuxième, hein. Allez savoir si on peut encore améliorer ou pas derrière. Donc, on verra combien ça coûte. Peut-être 1000 rubis. Je sens venir le 1000 rubis, donc, on verra plus tard. Ah, oui, c'est vrai qu'on avait une balise activée qu'on n'a pas du tout activée, du coup. Allez, c'est parti. Voilà, bonne chose de faite. Ouais, c'est vrai que ça valait le coup de la mettre, vu son emplacement. Euh, voilà. Ben, on va pouvoir revenir dans la zone et bientôt sauver le cheval. Ça, c'est intéressant. Voilà, comme ça, au moins, on s'occupera vraiment du ranch. Et mon but, c'est d'obtenir aussi la boîte à musique, ce serait cool. Euh, est-ce qu'au niveau des hauteurs, on a fait le tour ? Je pense que oui, mais en même temps, je veux refaire un tour rapidos. Non, à mon avis, c'est fait, hein. Je vais voir quand même vite fait de mon côté, mais à mon avis, ça... À mon avis, on n'a pas besoin de... Oh, c'est pas vrai, ils cassent tout. Ben, attendez, ben... On va se charger des Octorocs. On va envoyer un... 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 Un morquin dans l'eau. Ils vont... Ils vont pas trop faire les malins, je vous le dis. Voilà. Allez, vas-y, euh... Débarrasse-toi du Baudry, du... De l'Octoroc. De tout ce qui bouge. Ok, on y va. Bah oui, ça passe tranquille. Et même si on a perdu des vies, c'est pas grave, puisqu'on a obtenu... Le fragment de cœur, yes. Ça, c'est bon. Ben, franchement, au niveau des fragments de cœur, on se met bien, hein. On en a gagné tellement dans cet épisode, c'est abusé. C'est... C'était incroyable. Cette zone-là de... Au niveau du ranch, entre le ranch et le village Kukuriko, c'est très, très, très... Fructueux, on va dire. Enfin bref, là, je crois qu'on a fait le tour. On va aller sauver notre ami cheval. Bonjour. Qu'est-ce qu'il se passe ? Montez un cheval. Approchez-vous d'un cheval, puis appuyez sur A pour le monter. Déplacez-vous. Inclinez en sens inverse pour vous arrêter. Ok. Appuyez sur B pour descendre deux chevals. Ok. Ben, on va lui mettre un... On va lui mettre des lits, hein. Le classicos. Est-ce que ça suffit ? Je sais pas. Oula ! Ah ben, zut. Ben, du coup, le cheval a des pops. Yes. Ah oui, en fait, il a... Une fois qu'il est lancé, après, il... Enfin, bref. Oh, yes, il peut aller au galop et tout. C'est trop bien. C'est trop bien. Il va pouvoir foncer sur les ennemis et tout. Ça va être trop stylé. Ah, je sens qu'on va pouvoir se faire plaisir. Là, les monstres, ils vont pas trop rigoler, je vous le dis. Allez, on retourne au ranch victorieux avec notre cheval. Voilà, il est là, ton cheval. Oh, c'est notre cheval ! C'est vraiment sympa, voyageuse. Merci du fond du cœur. Il était coincé. Encore, je pense qu'il était tout seul dans un coin pareil. Lui et moi avons une dette envers vous. Si vous avez besoin d'une monture, n'hésitez pas à emprunter un de nos chevaux. Pour vous, ce sera gratuit. À cheval, on peut parcourir de longues distances. Ça n'en a rien de temps. Si vous devez voyager, ça vous facilitera la vie. Choisissez le cheval que vous voulez et à vous les grands espaces. Oh, nice ! Du coup, on prend lequel ? Alors, est-ce qu'on en prend un qui ressemble à Epona ? Le cheval de Zelda, on pourrait prendre aussi. Après, je pense qu'on a le choix. On pourra revenir échanger si besoin, non ? On va prendre le cheval de Zelda. Ce cheval nous a été confié par quelqu'un. Il n'est pas alloué. Désolé, mais il faut que vous en choisissiez un autre. Ah, zut. Peut-être qu'il a été confié par Zelda. Il faudra qu'on change de tenue, je pense. Pour pouvoir le... Pour pouvoir l'utiliser. Donc, on va utiliser le cheval noir. Yes ! Let's go ! J'ai bien envie de faire la course, moi, mais je ne sais pas comment on fait. À qui il fallait parler, du coup ? Je ne sais plus. Vous voulez que je vous apprenne un truc ? Oui. Quand votre cheval est au galop, il peut franchir les obstacles et déniveler les plus bas. N'hésitez pas à vous entraîner sur l'enclos du ranch, si vous voulez. Ok. Je crois qu'il y avait une course organisée, mais je ne sais plus comment... Je ne sais pas comment on fait. Il fallait parler à la dame ? Je ne sais plus. On va voir. On va voir, parce que moi, j'ai envie de gagner la boîte à musique, en fait. Euh, non, bah du coup, non. Est-ce qu'il ne faudrait pas parler au mec pour faire la course ? Allez, on a le petit cheval. Je fais aussi la monture, ok. Bon, bah du coup, euh... Bah là, ça y est, on est lancé dans l'aventure avec le cheval. Pour l'exploration, ça va être trop bien, en vrai. Ça va être trop, trop bien. Il va tellement vite, il est trop cute, le... Le petit cheval. Ok. Ah, on peut invoquer des trucs pendant qu'on est à... Ah, ouais, ok, mais trop stylé ! Truc de fou ! Boum ! Voilà, le galop du Turfus. Oh, incroyable. Incroyable ! Les balades à cheval, c'est... C'est trop stylé. C'est trop stylé. Alors, le Walphost, tu vas te calmer, hein. Je ne veux pas te voir. Les Arachnones non plus, je ne veux pas vous voir. Oh, zut. Faut qu'on avance, faut qu'on avance. Petit cheval, euh, voilà. Sois brave. Sois brave, petit cheval. Parce que là, sinon, on va se faire tabasser. Ouais, bah là, je crois qu'on a fini. Je crois qu'on a fini de... La zone ici, donc, euh... Trop content. Franchement, c'était... C'était cool. Bah là, honnêtement, en vrai, quand on voit ça, je trouve qu'on a bien, bien exploré. Euh... La zone du Mont Hébra et la zone des Gorons. Euh, voilà. Et la zone aussi des Bois Perdus, qui est ici. J'aimerais bien y aller dans les Bois Perdus, mais je ne sais pas si c'est utile d'y aller tout de suite. Honnêtement, je n'ai pas envie de rush le jeu. Est-ce que vaut mieux se garder ça pour plus tard ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a l'objectif. Trouver le Roi Elink à la Citadelle. Je pense qu'en plus qu'on a potentiellement des quêtes qu'on peut débloquer à la Citadelle. Donc, ce serait peut-être sympa d'y aller. Je ne sais pas. Mais, euh... Mais bref. Allez, je retourne voir la Grande Fée pour améliorer mes capacités d'emplacement. Donc, euh... Bon, on sait que ça coûte 500 rubis. J'ai de l'argent, donc ça tombe bien. Allez, rebonjour, Grande Fée. Bienvenue, bienvenue. Que puis-je faire pour toi ? Voilà. J'aimerais bien, du coup, être plus élégante. Voilà, file-nous un emplacement supplémentaire pour 500 rubis. Hâte de voir le coût du prochain emplacement. J'ai peur que ce soit 1000 rubis, hein, le prochain. Et on va se faire assassiner au niveau du prix, hein. Ça va être juste, euh... Juste trop cher, en fait. Mais c'est pas grave. Déjà, on passe à 4. Ça, c'est cool. Allez. Voilà, un accessoire supplémentaire. Et là, j'ai peur. On va voir. Est-ce que c'est 1000 balles ? Oh, la vache. Ah, je crois que ce sera la dernière fois et ça te coûtera 1000 rubis. Oh ! Ah ben, ça va. Ça coûte... Ça coûte pas si cher que ça d'être au max. Donc, ça veut dire qu'on pourra avoir que 5, euh... 5 emplacements au max. Ok. Bon, très bien. Est-ce qu'on s'équiperait pas, du coup, de quelque chose ? Je sais pas. Peut-être pour avoir plus de rubis. Ça pourrait être cool, ça. Allez. On va faire en sorte d'avoir plus de rubis. Ça y est, on se téléporte au niveau de la citadelle d'Hyrule pour continuer notre aventure. Bien sûr, ce sera la prochaine fois. Euh... Voilà. Je veux pas faire le village de Cocoréco tout de suite. Je pense qu'on va le garder pour l'épisode après la citadelle. Enfin, après avoir, euh... Ce que ça nous amène. Parce que là, ça va être de la quête principale. Donc, peut-être que ça va un peu tout chambouler. On verra bien. Ah ben voilà, il y a le général et la ministre qui sont là-bas. Donc, je vous propose qu'on défonce l'Europe, là, qui nous embête depuis tout à l'heure. Voilà, bonne chose de faite. Et on va s'arrêter ici. Euh... On aura bien exploré au niveau du ranch. Franchement, c'était sympa. On a eu beaucoup, beaucoup de fragments de cœur. Euh... Et là, on est à combien, d'ailleurs ? Parce que j'aimerais bien savoir. On est à 1 sur 4. Bon, ça va. On a le temps. Mais on est à 11 cœurs de vie. Franchement, c'est cool. Et... On a eu pas mal de fragments de puissance. On a fait encore un peu du ramasse-gland. Voilà, comme d'hab. Mais... Mais c'est cool qu'on ait un cheval maintenant. Donc, j'espère qu'il nous sera utile. Je sais pas s'il est obligatoire le cheval ou pas. Il traîne ici. Il y a marqué cheval d'emprunt. On peut le voir sur la map. C'est plutôt pratique. Mais... Mais voilà. Là, je trouve qu'on a quand même bien, bien exploré. Au niveau des objets collectés. Vous voyez, on a 66 fragments de puissance. 21 fragments de cœur. Voilà. 14 tampons. On se met bien. Euh... Je pense qu'il y aura 100 fragments de puissance au total. Vu tout ce qu'on a exploré et ce qu'il nous reste, ça serait pas étonnant. Enfin bref. On va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu. La prochaine fois, ce sera de la quête principale. On se retrouve très bientôt. C'était Erinko. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501